et le train qui passe sur le viaduc c'est parti on va pas ça bon direction la couronne là je vais passer à travers la feta chimique c'est tout droit et je vais donc à la couronne par le bord de mer c'est comme ça pendant 3 km à peu près en plus il y a le vent de face c'est con parce que je reviens pas par là après on va passer le long de nafta chimique quoique là on y est déjà un peu et après il y a des endroits il faut passer un apnée tellement ça pue ça pue mauvais bon on verra pour prouver que je suis bien au bord de mer malgré tout il y a des gens qui pique-niquent là et de l'autre côté il y en a quelques-uns des plaisanciers il y a des pêcheurs aussi il y a des bagnoles et là j'arrive au petit port de Panko il faut qu'elle a un peu de pfff c'est une calanque aussi c'est pas la même que celle qu'il y a après Panko il y a quelques baraques à droite il y a bien du monde il y a des plages dans la pinède là bas j'ai l'impression que c'est plein c'est toujours ouvert la petite route qui existe plus il est fermé, il y a tout le monde ouais, ça va rouler il est bon je sors de la route parce qu'au bout il y a un portail c'est bien que de pâleur sauf qu'il n'y a pas de passage pour passer ni à pied ni en vélo donc voilà je suis assez loin et bon la plage des Loro ils sont même dans l'eau dans les bottes calanque de Panto il y a un sacré vent de face on ne voit pas sur l'eau ni sur les paracoles toujours la calanque je suis mis au port du haut de côté si je te fais quoi ? ah qui est du monde ils ont le vent dans le dos Là, on le voit sur la mer. Là, terrain naturiste. Il faut la licence pour rentrer. Enfin, une licence, pas la licence. Donc, je ne sais pas commencer. Je ne suis jamais rentré. Et là, le sentier est un peu piste, là. Il rejoint la couronne par le port de mer. Vous avez déjà un aperçu, hein. Le port de boucle, c'est là-bas. Il se voit devant ces fausses, là-bas, pour Saint-Louis. C'est pas agréable de rouler, c'est très beau. Voilà, c'est comme ça, tout le long, avec des pêcheurs, des baigneurs, ce qu'on veut. Et je sors de là. C'est comme ça. Je te méfie, il y a du monde là, hein ? Ça va, il n'y a personne. Il n'y a pas d'eau pour les enfants, c'est bien. Je n'ai pas filmé de trop près, c'est interdit quand même. Et le port de la couronne, enfin le parking de la couronne. Le port, il est là. Je ne sais pas, il y a un fils baigné, là. Allez, j'ai rattrapé la colline. Il y a 4 maisons au bord de l'eau, qu'est-ce que c'est calme derrière là ? Là, je suis à 100 mètres de haut où je suis passé tout à l'heure sur le corps. Je vais tâcher de rentrer au petit four, hein ? Ça va faire un pagage depuis le moment. Je vais rentrer par la déchetterie. Pronto. Le boulin de la couronne. Et puis là, il est habité. Même une boîte aux lèvres. Je vais rentrer par la déchetterie. Ça m'évite de monter l'automne de la gata pour remonter en force. Ça serait plus court, mais il a deux montées. Là, il n'y en aura plus d'une. Plus dure, mais crueuse. La déchetterie, c'est le roi de la gata. La déchetterie. Pas au mode, ce chemin-là, hein ? Et la seule descente que je vais faire, c'est ça. Je pense qu'il peut y avoir des bagnoles. Je pense qu'il peut y avoir des bagnoles. C'est pour ça que j'ai ralenti. Les bagnoles sont bien nettoyées, là. C'est pas comme ça, là. Voilà. C'est fini. Je vais faire une grille dans le plat. Et j'arrive au Laurent. Et j'ai croisé personne. Et c'était une EPM. Je sais pas, c'est quoi c'est en unique, là ? Je sais rien. Dernière vue sur les cheminées de Panto. Et ben, on y a un peu de froid. Ça devrait disparaître d'ici la fin de l'année, je pense. Et l'arrivée, ils sont marqués. C'est la première fois que le pignon de 10, il sert à quelque chose. On peut pas aller plus. Donc, il sert à peu pas grand chose. A rien, en fait. ça devrait aller plus. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est bien. C'est vrai qu'elle est bien. J'en suis à 39. Et j'ai 4,5 km pour rentrer là. Elle est bien mais compliquée. 43 c'est ma gueule j'ai même eu le genre de 31 de ce matin